salut salut la grande famille c'est encore moi aussi bg aussi tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille attend je vais arranger lumière des mon truc là je suis vraiment triste de voir une jeune soeur africaine ivoirienne qui en détresse et d'elle est dans le pays omane entre arabie saoudite dubaï voilà il ya un hôtel on appelle ça omane voici une jeune soeur qui est bloqué là bas ils ont confisqué son passeport elle veut rentrer au pays mais ça ne va pas donc elle m'a contacté pour expliquer son histoire parce qu'elle veut vraiment allaiter nos frères nos soeurs dédi faisons beaucoup très attention on nous fait croire on les fait croire que oui sortir dans son pays aller à l'aventure c'est une vraiment une vie incroyable une belle vie tu les attends là-bas or c'est faux or c'est faux sans sortir dans les pays maghreb c'est pas facile dans ton pays tu souffles là quand tu sortis temps dans les autres pays c'est pas facile voici un pays vraiment très compliqué manu coca cola vraiment salue de ta part et aussi je te dis merci beaucoup ce qui tu es en train de faire voilà comme démarche tu es le ministre de la défense bref je vais appeler cette jeune fille qui va vraiment témoigner parce qu'elle est bloquée là bas son histoire on va écouter ça ensemble parce qu'elle m'a pas bien expliqué son histoire mais je vais l'appeler et elle m'aimé va témoigner ok donc on va écouter ensemble si vous avez des questions aussi à poser allo 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 est-ce que vous m'a tu m'attends ok ok bon tu m'as content ok tu m'as contacté tu veux me parler de ton histoire que tu es en train de traverser et d'abidjan de côte d'ivoire jusqu'en dans le pays ou man où ton pas où ta patronne a confisqué bloqué voilà bloqué ton passeport donc est-ce que tu pourrais vraiment nous expliquer terre à terre quand tu étais à bijan comment ça s'est passé puis aujourd'hui tu t'es trouvé coincé d'un pays arabe oui voilà faut nous expliquer salut yaya vas-y on t'écoute hein oui bonjour je m'appelle aminata ok tu t'appelles aminata vas-y on t'écoute moi je m'appelle aminata oui qu'est ce qui s'est passé puis tu t'es retrouvé là-bas à connexion allo elle associe avec sa connaissance et c'est pas si c'est là bas la connaissance dérange un peu là bon en attendant que je vais saluer ma famille voilà mais vraiment mes chers mes chers parents qui me donnent le courage sylvie voilà sylvie elle dit bonjour mon grand do bonjour sylvie comment tu vas j'espère que tu vas bien attend je vais rappeler eric salut eric j'ai manou bon yaya comment tu vas allo allo oui oui je sais que moi je sais que c'est un réseau tic des comptes faut nous expliquer un peu ton histoire comment ça s'est passé aujourd'hui si tu es retrouvé oui au man d'avant bon moi je m'appelle aminata oui on t'écoute vas-y j'étais à l'eau bali à l'eau bali tu étais à l'eau bali oui vas-y ah tu as fréquenté à l'eau bali vas-y je faisais arabe ah le coup le coup arabe maintenant comme oui ok vas-y mou 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 mena quand mon papa est décidé mon papa a conseillé le maison pour ma maison qu'il a conseillé la si une personne ce qu'elle a fait c'est une maison maintenant quand mon papa est décidé ils ont tout pour maison on n'a rien donné alors que mon papa est décidé alors on est cinq ce mois je prémets à prendre des mamans maman maintenant il m'avait à l'école souvent on mange pas on nous donne pas manger c'était près de mon papa ils ont tout pris l'argent de mon papa à la maison elle a un problème avec sa connexion elle dit elle a fréquenté à l'eau gwali elle a souci avec sa connexion elle dit elle a fréquenté à l'eau gwali son père avait l'agent dont son père a construit plus de six maisons donc après la mort après décès de son père elle je peux dire c'est l'année de ses parents elle va me rappeler encore c'est l'année de ses parents donc même pour aller à l'école quand elle s'en va à l'école mais pour simplement j'ai parce que l'héritage l'héritage petit frère de leur papa a bloqué ils ont distribué même pour manger elle n'arrivait pas donc voici elle a souci avec sa connexion dans ce qui le petit truc elle a dit vous savez très bien que j'ai fait toujours des vidéos mais souvent des paroles que j'écoute et réellement c'est quoi oui mon papa est décédé ma maman est décédé les petits frères des tentants ont pris nos biens ont confisqué nos biens ont bloqué nos biens cette histoire là où on est en train de sensibiliser des jeunes ou des parents là s'il vous plaît écoutez nous très bien où vous êtes en vie là ne dites pas que oui on est en train de vraiment sécuriser l'avenir de nos enfants ou tu es en train d'écouter ma vidéo il est temps des papiers tu es bien chaque enfant tu lui dis ça c'est pour toi chaque enfant tu lui dis ça c'est pour toi c'est mieux le jour tu n'es plus en vie tes enfants soient épargnés mais s'il dit tu vas regrouper les enfants vont partager là c'est un danger tu as amené comme ça à la famille oui allô allô oui oui vas-y tu dis tu n'arrives pas à manger tout ça quand tu t'envas à l'école et oui mais était petit frère aussi était pas étudié c'est toi tu étais la première calme toi calme toi calme toi calme toi tu dis t'es petit frère tu dis c'est toi tu es la première et petit frère tu dis quand tu t'en vas à l'école tu viens tu n'arrives pas à manger on te donne pas à manger tes petits frères quelle est la situation aussi mon petit frère la maman de ma maman là ma grand-mère elle me donne l'argent mais ça ne se dit pas moi je laissais et il n'a qu'à manger c'est bon non seulement j'ai vu qu'il m'est caché pour aller à bidon de travailler quand il a travaillé à bidon et m'attache m'a appelé pour méditer qu'il y avait un message qu'il y a voir les gens en couette c'était en couette puis il a dit oui mais j'ai dit ok elle me dit qu'il travaille qu'il y a de prendre l'argent de ça de faire mon passeport il a commencé à faire mon passeport maintenant quand mon passeport est fini on est venu ici on nous a envoyé ici on m'a dit parce que c'était courouette parce qu'on m'a dit on venait à courouette j'ai fait au moins maintenant quand on est venu ici là on a commencé à travailler maintenant ma patron elle dit que ce mou est doit payer pour moi ce mou est si on travaille décider à je vois jusqu'à une joue comme une au travail mais pas à l'agence et dix neuf ans n'ont dit qu'elle n'a pas vendu ça n'est pas bénéfique comme je pourrais travailler donc ils ont fait mon passeport à 22 ans sinon et dix neuf ans ok mais l'enfant il s'est bénéfique on a commencé à travailler on dit ce qu'on prend deux ans ok chose ma patron c'est qu'on doit faire ce qu'on doit faire c'est qu'on doit faire parce que ta voix se coupe coupe après je vais te prendre ni boss tu vois tu vas faire un vocal parce que tu dis tu me suis là tu vas faire long vocal je sais pas si tu sais fait ça où on peut tu peux faire long vocal tu parles sur le mois tu peux faire 10 minutes 15 minutes et puis tu m'envoies là quand c'est comme cela il n'y aura plus des perturbations des connexions là où moi tout le monde puisse mieux écouter et attend si tu es d'accord là parce que le direct et les gars dit non il n'attend pas ta voix crash un peu donc si tu es d'accord tu vas faire long un vocal parce que les gens me laissent les commentaires ici pour dire on n'entend pas bien donc je sais pas si faut continuer d'abord et puis après tu peux faire long vocal non maintenant ok bon faut parler je t'écoute faut parler maintenant quand j'ai dit que j'ai pratiqué de travail maison là c'est grand six salons neuf chambres neuf douches waouh c'est ça il fait tous les jours donc c'est ça il dit à moi il dit il est parti à l'agent on n'est pas au courant il a fini la maison il dit il est venu il a envoyé à ma sainte le monsieur qui m'envoyait ici ma sainte l'a envoyé vidéo là donc on est parti à l'agence mais maintenant c'est à l'agence qui a qui m'a pris au travail elle dit il travaille bien donc il a commencé à travailler avec elle le matin il est chez ma maison il s'est travaillé et tout maintenant un jour la femme l'a dit que moi j'ai pris le téléphone de son enfant moi il a dit moi il n'a pas pris le téléphone il a fouillé dans mon bagage si j'avais le téléphone elle dit il a pris, il a volé le téléphone deux téléphones plus moi le téléphone ça fait peur elle dit il a fait quoi et tout ça maintenant on n'est pas tant la police mais le problème est qu'est-ce que attends, attends, est-ce que la chose là, la famille où toi tu travailles là est-ce que tu laisses sorti même ? est-ce que tu laisses sorti ? tout seul ? on ne saut pas les jours que tu vois les jours que tu vois le soleil la foi de Dieu on est dans la maison on ne saut même pas ça on appelle ça prison tu es emprisonné là-bas on ne saut pas pour voir même le soleil c'est un problème mais le problème est que comment elle peut dire non que oui toi tu as volé trois téléphones mais elles ont fouillé elle a fouillé dans tes bagages non ? elle a fouillé dans ta vie maintenant on n'est pas qu'à la police on a salué je crois qu'elle m'a dit qu'elle est très fatiguée il y a mes retours elle me dit qu'elle ne veut pas m'envoyer parce qu'elle est contre là c'est deux ans c'est deux ans ils sont là finis là elle va m'envoyer au pays je sais le jour quand on est passé à la maison elle m'a frappé pour m'envoyer au déjeu quand elle m'a frappé pour m'envoyer au déjeu il y a une femme qui m'a envié au déjeu pour m'envoyer au travail après je l'ai appelé elle m'a dit à madame si elle m'a mis au déjeu maintenant je connais elle a pris mon bagage mon passeport je suis sorti je ne sais pas si je suis seulement qui a été avec moi il y a eu une seule avis maintenant où je suis venu aussi au travail je suis venu ça fait un an, cinq mois je suis en train de travailler l'agent n'est pas bon c'est ma femme qui m'a dit que il est envoyé ici il ne m'a rien donné donc moi l'argent je suis assentie quand même si tu sais qu'il y a un problème il n'est pas l'argent d'abord elle a crié qu'il est sur moi c'est au moins ce jour quand tu es venu ici elle a commencé à me maudire parce que c'est la soeur de mon papa attends est-ce que ta tante parce que tu dis quand ton père ton père a construit six maisons et il avait l'agent après sa mort ses frères ont partagé les biens de ton père non oui il nous a rien donné on vous a rien donné c'est le nom il n'y a pas d'estamin ok on vous a rien donné ok donc c'est pour cela aujourd'hui la petite soeur de ton papa t'a dit non que oui faut aller je ne sais pas Dubaï aussi c'est où la même et puis aujourd'hui tu t'es retrouvé à Oman et aujourd'hui Oman aujourd'hui elle t'a dit non que oui toi tu es un gratte parce que toi tu ne lui envoies pas de l'argent c'est elle tu as acheté un boulot pour toi et aujourd'hui tu te retrouves ici mais est-ce que ta tante là même est-ce qu'elle a les filles aussi elle a les grandes filles non tous ses enfants c'est garçons tous ses enfants c'est garçons vous voyez dans la vie ceux qui font les vilaines choses ceux qui font les mauvaises choses même surtout vilaines choses quand il veut quand il veut m'attraiter enfant ou soit les filles même de leurs frères eux ne cherchent pas à comprendre eux ne cherchent même pas à réfléchir si elle avait une fille moi elle lui dit non que toi il faut appeler elle n'a qu'à envoyer sa fille même venir travailler aussi elle allait constater que oui où tu es là elle t'envoie à l'abattoir parce que ça elle t'a livré même à la mort aujourd'hui la patronne même tu as confisqué tu as bloqué ton passeport est-ce que tu travailles toujours chez elle je ne travaille pas chez elle elle m'a mis au dé elle m'a frappé avant elle m'a mis au dé elle t'a frappé elle t'a frappé elle t'a frappé et aujourd'hui elle t'a mis au dé donc aujourd'hui tu n'es plus chez elle elle a bloqué elle a bloqué ton passeport sans ton passeport tu ne vas pas quitter dans son pays mais elle t'a frappé au pied elle a bloqué mon passeport elle a bloqué mon agent l'agent des deux mois elle n'a pas donné elle ne donne pas parce que moi j'ai volé tel vous voyez cette histoire qu'elle est en train elle est en train de nous expliquer c'est une histoire vraiment pas pour dire non que oui elle est en train de mentir parce que ça fait deux maintenant il y a une qui dit non que oui après elle va expliquer son histoire donc j'attendais l'occasion mais c'est celle-là qui est venue vraiment m'expliquer pour elle elle dit des fins directes vous savez il y a des gens on ne dit pas ceux-là ceux à cause de ça sinon il y a des gens tu peux travailler chez eux si ils ne veulent pas te payer ils vont trouver des prétextes pour dire ils vont cacher les trucs ils vont te faire croire que c'est toi tu as volé tu n'es pas dans ton pays ils vont là la police c'est eux tu vas gagner toi tu es étranger où tu es étranger tu ne vas pas gagner chez eux là-bas dans leur commissariat vous voyez elle dit elle a du 9 ans mais si les papiers ils ont mis 22 ans elle-même elle dit elle a fait tu dis tu as fait un an et demi non allô tu dis tu as fait un an et demi là-bas quand je t'ai demandé ce que ça tu m'as dit oui c'est un an et demi elle fait pourquoi pourquoi on aime si méchant comme ça maintenant quand ma tante m'envoyait un message pour dire de donner l'argent il dit qu'il faut boire depuis qu'il est venu il n'est pas encore gardé l'argent donc il a commencé à garder l'argent elle a dit que si ce n'est pas moi il a fait jusqu'à tu es venu ici là si ce n'est pas moi il a fait la pétition de ton papa là tu es à voir maintenant aujourd'hui ma patronne dit que moi il a volé l'argent l'argent il a donné beaucoup comment il a volé il a dit moi il a volé on va partir à la police de donner l'argent c'est ça il a appelé ma tante aujourd'hui pour dire merci tu es gentil tu m'as maudit là merci attend attend la nouvelle patron le mois il n'est pas l'argent attend la nouvelle la nouvelle patron où tu es là elle t'a dit aussi toi tu as volé son argent oui la nouvelle patron où je suis là c'est elle qui m'a dit ça encore ici la même maison est grande comme cela on travaille ramadan la même c'est dans 40 qui travaille un jour ramadan sur la voilée on est deux ils travaillent si je joue qu'en 4 ils travaillent je gagne je suis malade c'est ton malade c'est panadone deux seulement on va te donner deux ou même je suis arrêtée la même c'est fou là il est attaché sur mon ventre mon ventre mais c'est mal il était très très malade mais c'est panadone deux seulement on te donne si on te donne deux seulement on dit qu'il faut te lever tu as commencé à travailler pourquoi non franchement l'homme 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 est très méchant l'homme est très méchant sérieux c'est qu'elle vit ça là oui mais il s'est réglé c'est de venir si elle savait il allait rester à bidjan il allait rester à bidjan pour commencer à travailler il s'est venu sur la main tous les jours il est plein si c'est pleuré il est fait vous attendez vous qui parlez à vos soeurs non venez pour être là-bas l'argent est beaucoup partez là-bas on va vous payer oui quand on convertit nos sefas est pour eux là-bas pour eux est beaucoup qui est pour nous vous voyez comment les gars passe le temps menti nos soeurs nos petites soeurs les gars passe le temps menti nos soeurs ils t'ont vendu je vais te dire machin ils t'ont vendu tu sais pourquoi ils t'ont vendu la dame où tu es là-bas moi je vais vraiment je vais te dire la vérité je vais te dire la vérité d'abord la première dame c'est qui a bloqué ton passeport elle t'a dit non que tu as volé le téléphone donc l'autre a pris l'autre a su que oui ils t'ont mis dehors parce qu'ils t'ont dit toi tu as volé le téléphone donc l'autre aussi elle ne veut pas te payer elle aussi elle va mentir pour dire tu as volé son argent c'est comme ça elles vont te faire jusqu'à elles ne vont même pas te payer mais c'est quoi ça là quelqu'un qui n'a plus de papa vous avez c'est pas comme il n'est pas famille il y a beaucoup de famille c'est pas comme il n'est pas famille il y a beaucoup de famille mais si ce n'est pas la seule elle va te donner ce n'est pas la seule mon ocle il a essayé de demander 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 il n'a pas mangé il n'a pas mangé alors que mon papa a 6 maisons 6 maisons plus 100 de cacao comme mon papa il dit nous on est plus non franchement on peut faire ça moi c'est maman qui fait c'est maman qui lave à Bidjan pour nourrir mes petits frères il pense à ça comme mon papa si mes maman lave à Bidjan pour nourrir mon petit frère moi même ici tout le jour ici d'un problème si tu parles la ma tante il dit il faut dire mais c'est ça même c'est ça moi il m'a dit qu'on est ici tout parce qu'on ramasse l'argent ici quoi mais 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 on dit mais là là sans ton passeport tu peux pas quitter parce qu'avant de quitter avant de quitter avant de venir encore du voire ils vont te demander à la répole avant ton passeport sans ton passeport tu peux pas quitter j'ai demandé à ma patron de donner mon passeport comme il est son numéro et le cousin et elle comme il comprend l'arabe et le cousin elle a dit qu'il paie l'argent d'Avignon là il va me donner le passeport ou même si moi il y avait mon argent il va me donner mon argent il va pas donner mon passeport ou soit elle n'a pas donné mon passeport il va pas donner mon argent comme il y a l'argent elle elle ne donne pas ça veut dire si elle te donne ton argent elle va pas te donner ton passeport toi tu vas rester à vie là-bas or si 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 elle te donne ton passeport elle va pas te donner l'argent donc c'est à toi de voir or le problème aussi si tu payes le billet d'avion si tu payes le billet d'avion avant de payer le billet d'avion tu vas partir ton passeport si tu payes le billet d'avion et que le billet d'avion tu as gardé et puis elle te dit elle te donne pas tu as fait comment là-là tu as dit tu as mis l'argent comme ça à la fenêtre c'est que tu as mis l'argent à la fenêtre comme ça c'est ça c'est comme ça elle m'a dit elle va donner mon passeport sans donner mon argent chose comment dirais-je Sylvie dit vraiment il y a celle là-bas non il y a celle là-bas non oui il y a celle je n'ai pas dit celle qu'ils ont déjà utilisée pour mettre ça dans son sein mais celle même tu as déjà dans le sachet voilà elle dit si tu veux aller te doucher il faut te doucher avec ça pendant 7 jours pendant 7 jours et puis parce que c'est comme elle dit elle dit quoi à midi et à minu donc c'est pas à midi là-bas si tu peux te doucher on peut te laisser assez de te doucher non oui voilà à minu elle dit il faut te doucher avec ça mais avant il te douchait avec ça bon après je vais te je vais te prendre ni boss je vais t'expliquer comment faire parce que pratique ça la mort mais je connais ça aussi et puis je vais te dire t'as compris parce que c'est qui t'attend c'est qui t'attend t'en fais vraiment c'est un truc c'est comme elle aller voir quelqu'un dit vraiment nuit nuit ta vie parce que elle t'as demandé de l'aide toi tu lui as même pas dit tu n'as pas envoyé elle c'est pas que c'est les calvettes ils traversent là-bas elle dans sa tête elle t'a envoyé t'as été ramassé l'argent en train d'envoyer ça à ta maman c'est ça tu es dans sa tête alors que il ne donne pas l'argent c'est ça il a fait un an cinq mois un an demi il n'est même pas gardé tu ne vas pas voir contre que moi j'ai mis 25 francs dedans il n'est pas encore gardé l'argent c'est ça moi il a dit il n'est pas encore gardé l'argent laisser commencer garder l'argent sur mes paix c'est ça qui est le problème j'ai quand il m'a modé j'ai quand ma patronne il me dit aujourd'hui que moi j'ai envoyé l'argent donc c'est comme c'est déjà une fois qu'elle va partir à la police deuxième fois donc ça veut dire deux fois ils m'ont dit tu es une voleuse même parce que l'autre c'est le téléphone deuxième encore on dit l'argent pourquoi oh seigneur vous qui envoyez vos enfants ou soit enfants de vos frères surtout dans les pays maghreb faites très attention s'il vous plaît arrêtez ça arrêtez ça vous pensez que quand eux viennent ici eux viennent dans les pays maghreb ils ramassent l'argent c'est ça c'est dans vos têtes vous ne savez pas ces souffrances que vous-même chez vous surtout dans vos pays vous êtes mieux même que ceux qui viennent à l'aventure à l'aventure tu as faim c'est pour toi sûr tu as un problème c'est pour toi sûr c'est pas comme dans ton pays quand tu as faim tu peux aller chez ton voisin tu vas manger à l'aventure il n'y a pas ça à l'aventure tu es malade là on te regarde c'est Yako on vient te saluer puis c'est fini c'est pas au pays pour dire ton voisin va dire je vais lui donner là elle va aller se soigner il n'y en a pas deux délits l'autre c'était les trois téléphones aujourd'hui c'est l'argent il ne faudrait pas qu'elle touche son salaire c'est quoi ça ? quelqu'un qui travaille des six heures à minuit ou à une heure on va où avec ça ? même extraterrestre elle ne travaille pas comme ça elle a dépassé même huit ans même elle a huit heures de temps elle a dépassé on va où avec ça ? des six heures arrêtez ça prenez-nous au sérieux quand vous attendez à l'aventure vous pensez que la personne ça a ramassé l'argent c'est pas ça c'est pour dire à nos soeurs aujourd'hui je pense qu'il y a d'autres qui sont en train de prendre l'avion pour aller à Oumans ou pour aller à Kouette je ne sais pas si c'est Dubaï s'il vous plaît arrêtez ça là-bas je ne sais pas il y a quoi là-bas t'es servante on t'est maltraite juste quand toi mais ton dos se casse une petite fille de 29 ans ils ont menti parce que tu avais 18 ans et puis ils ont mis 22 ans si ton passeport non ? oui ils ont mis 22 ans maintenant ils sont venus ils y a eu 29 ans donc tout le monde croit qu'il y a 23 ans parce qu'il y a eu un an ici mais au moins tu parles avec ta maman non ? tu parles avec ta maman non ? je parle avec maman avec le téléphone de quelqu'un parce que le téléphone de maman est attiré elle n'a pas l'argent pour arranger mais est-ce tu expliques c'est qui tu es en train de traverser là tu expliques terre à terre ça à ta vie non ? si ou à ça là ? oui elle a tout dit elle a appelé pour dire merci c'est que tu as fait la terre gentil ici là faut faire pour ta maman on va mourir là on va parler ici on va parler ta maman n'a ka se lever ta maman n'a ka se lever elle va aller à la mosquée ou soit elle va à l'église ou soit elle va aller ou elle peut rentrer pour que vraiment parce que ça là c'est pas simple ta tante là elle a fait quelque chose c'est parce que là actuellement les gars les gars tu vois comme tu es une voluse à chaque fois faut dire ta maman n'a ka se lever faut pas elle va dormir faut parler à ta maman terre à terre tu as compris si ta maman avec le whatsapp si elle avait son whatsapp direct là au moins ça tu pourrais me donner moi mais je vais échanger avec elle parce que c'est pas c'est pas facile c'est pas facile de voir sa fille entrer de traverser des calvaires comme ça et elle va dire merci à cette dame là oui on sait que c'est en haut on va si tout c'est aussi elle on va régler le règlement de compte mais avant d'arriver là-bas il faut entre nous-mêmes là entre nous-mêmes on doit se dire la vérité ici même on doit régler nos comptes ici d'abord avant d'aller à où on veut là c'est méchant c'est méchant là-bas là je vais te donner son wassap là immédiatement voilà immédiatement là tu vas causer avec elle c'est que tu veux lui dit tu vas tu vas lui dire mais c'est là c'est tellement facile tu as compris vraiment cette histoire là c'est triste ça fait mal ah ah tu dis tu dis quoi je t'écoute ah non non c'est méchant c'est très méchant non non j'avais dit à ma maman qu'elle n'est qu'à partir à la police mais mon papa elle n'est qu'à nous donner même si c'est deux seulement mais elle n'est qu'à nous donner non actuellement actuellement où tu es là où tu es là tu es dans un endroit où c'est très compliqué donc il ne faut pas trop parler d'héritage d'abord il faut sauver ta tête si tu vas rentrer au pays d'abord c'est ça qui est plus important tu dis à ta maman ta vieille il n'en a qu'à rentrer voilà où elle peut rentrer pour que tu puisses vraiment trouver solution pour rentrer et à faire maintenant quand tu arrives encore tu vas là tu peux régler maintenant fait des héritages sinon quand ils vont apprendre que oui c'est toi tu es derrière ça là les gars risquent de vraiment de mélanger encore toi mais où tu es là ta vieille ils sont là ménager là les gars risquent de tout gâter encore tu vois tu vois et tu me comprends ok sylvie je vais t'envoyer mon bureau voilà donc tout à l'heure quand il y a une dame tu vas t'appeler voilà qu'on va finir parce qu'elle a besoin elle dit on est vraiment l'histoire mais maîtrise mais elle va te contacter et puis vous allez changer tu as compris bien compris mais c'est beau non tu es ok donc je te rappelle après ok on a tout à l'heure ok bref la famille nous tous on a écouté c'est que vraiment nos jeunes soeurs sont en train de traverser le pays qu'on appelle Oman 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 le nom a même fait peur voici des gens des personnes un groupe des malhonnêtes qui sont remplis en Afrique qui disent avoir aidé les cousines ou soit les filles ou quoi les quoi la même les soeurs voici dans les pétrins où ils amènent leurs cousines ou les soeurs ou les enfants dans les pays avant d'aller dans un pays il faut te renseigner d'abord oui il faut te renseigner d'abord avant d'envoyer quelqu'un ou quelqu'une dans un pays il faut te renseigner arrêter de dire non oui je t'envoyer là-bas il faut m'envoyer de l'argent tu ne sais même pas c'est quoi la personne traverse là-bas vous ne savez même pas vous même partez regarder des films arabes partez regarder vous allez comprendre pour mieux comprendre moi je dis le seul pays qui est plus gentil moi je ne peux pas dire non que oui c'est parce que je suis au Maroc que je vais dire Maroc est gentil il dit parmi les pays arabes c'est Maroc qui est gentil pays arabe moi je préfère Maroc regardez Tunisie Tunisie tu finis tu fais deux ans là-bas tu n'es pas en règle tu veux partir on dit il faut payer pénalité Algérie même là c'est la merde mais Maroc on dit tu veux partir non il faut partir voici un pays qui est très gentil le Maroc le Maroc le Maroc si tu es paresseux c'est là si tu trouves que oui le Maroc est bizarre même un paresseux ne peut pas dire que le Maroc est bizarre le Maroc ils ne sont pas là pour dire ils vont te séquestrer ils vont te faire du mal non s'il vous plaît voici cette jeune fille on doit aider on doit aider dans les idées on doit soutenir cette jeune fille parce qu'aujourd'hui elle dit si son passeport ils ont mis 23 aujourd'hui elle a 23 si son passeport mais elle a du 9 ans elle a perdu son père son père avait 6 maisons à Bidjan et aujourd'hui a fait des héritages ils ont tout bloqué même sa maman lave à billes des gens pour qu'elle puisse se nourrir elle puisse nourrir ses enfants qui sont au pays aujourd'hui regardez elle est dans détresse elle est bloquée à Oumane un pays même son nom fait peur d'abord Oumane ça fait pitié moi aujourd'hui j'ai fait ça demain je ne sais pas si ma soeur ou ma cousine peuvent se retrouver là-bas on ne sait jamais on ne sait jamais c'est pour cela j'ai fait tout ça si vraiment on veut on va parce que oh oui Seigneur et puis Satan dit non tu vas voir parce que chez elle la jeune fille est en train de ramasser tout l'argent donner ça à sa mère pourquoi vous êtes si méchants pourquoi si vous êtes si méchants on vous vend quand vous partez là-bas on vous vend on vous fait croire que oui là-bas quand tu arrives là-bas ils vont ils vont te dire bon d'accord ils t'ont déjà vendu aussi les papes toi tu ne sais pas on te dit bon d'accord on va t'avoir un million mais elle va faire deux ans au pays là-bas on te dit un million c'est fini elle va aller travailler là-bas après deux ans ce qu'elle va gagner c'est pour elle mais tu ne sais pas c'est quel calvel la personne ça a traversé arrêtez ça et j'ai demandé j'ai dit la dame même qui t'a envoyé là-bas la soeur de ton papa est-ce qu'elle a des filles la jeune fille a dit non elle a une que des garçons une femme qui a que des garçons est-ce qu'elle peut avoir l'amour est-ce qu'elle peut avoir l'amour d'une fille jamais elle a un coeur de homme dans sa vie et dans sa poitrine qui est coeur vende 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 et puis dit hé seigneur j'ai mal j'ai mal aujourd'hui j'ai très mal il y a les il y a les histoires comme ça envoie-moi envoie-moi son numéro je vais donner je vais donner je vais pas je vais donner mon numéro voilà là vous pouvez me contacter pour que je puisse vous je puisse laisser son numéro facilement ou soit aussi je vais je vais dicter son numéro tout à l'heure ou vous pouvez l'appeler voilà je laisse mon numéro d'abord et puis après je vais dicter son numéro attend je vais voir voilà ceux qui sont en live vous pouvez son numéro c'est plus vous mettez plus 225 voilà vous mettez plus 225 je sais pas si attend orange là c'est orange je sais pas si c'est 07 ou c'est 08 bon je prends 0 07 voilà 07 08 10 46 82 voilà donc son numéro c'est plus 225 07 08 10 46 82 c'est son numéro tiens là arrêtez de vendre arrêtez de vendre vos vos soeurs vos cousines c'est pas bon aujourd'hui là tu es en train de réjouir tu es content tu es content de ce que tu as fait ou tu es content parce que tu es heureuse c'est comme mission accomplie mais ma chérie si tu m'écoutes faut même pas ta maman va dormir elle n'a qu'à s'élever elle n'a qu'à s'élever parce que ou ton papa est décédé et puis ils ont tout bloqué là c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans la famille que tu ne connais pas tu m'as parlé tout à l'heure que oui tu veux dire à ta maman elle n'a qu'à la police vous dis au moins ça elle n'a qu'à lui donner deux maisons dans les six maisons ma chérie ce jeu là ce terrain là faut laisser ce terrain ça là faut laisser tu as une fille tu vas aller te marier arrange toi tu vas aller te marier pour trouver un homme tu vas t'aimer c'est mieux au moins si tu étais un homme je peux dire oui mais tu as une femme a fait l'héritage il faut laisser parce que où tu es ta famille surtout la famille mais de ton papa ont bloqué là tu fais erreur là toi même c'est ton cadavre ils vont en envoyer en Côte d'Ivoire en lève ça dans ta tête trouve une solution on va chercher une solution pour que tu puisses rentrer en Côte d'Ivoire c'est tout la famille voici cette histoire donc ils ont vu que oui cette jeune fille là si elle restait au pays elle pouvait vraiment les embrouiller donc c'est pour cela ils ont envoyé sa tante a envoyé la petite fille en mission pour dire va là-bas nous on va tu vas être bloqué là-bas sinon ça là c'est pas simple elle est allée travailler de l'autre côté on dit elle a volé trois téléphones après ça encore on vient elle est allée de l'autre côté on dit elle a volé l'argent aujourd'hui elle va aller au commissariat ça fait deux fois ça là c'est très dangereux elle sait qu'elle a bloqué elle sait qu'elle a confisqué son passeport elle lui dit si elle te donne ton passeport je ne te donne pas ton salaire que tu as fait ben si je te donne ton salaire je ne te donne pas ton passeport regardez comment on réfléchit regardez comment elle est bloquée regardez comment elle est bloquée je viens de t'envoyer un message attends je vais voir ok j'ai vu j'ai vu j'ai vu plus 39 ouais j'ai vu ça fait très mal bon je vais te donner son numéro rapidement en attendant ça fait très mal sérieux il y a des choses on fait plus 6-7 heures oui il y a des choses on ne fait plus 6-7 heures arrêtez ça au moins arrêtez ça tôt ou tard excuse-moi beaucoup j'ai pas pu prendre ton numéro bon je vais te redonner mon numéro encore attends je vais donner le numéro à maman Sylvie elle donne le numéro à maman Sylvie excusez-moi ok maman Sylvie tu as reçu le numéro de la jeune fille tu peux l'appeler facilement là tu cliques sur le message et puis directement bon mon numéro c'est plus 200 mon numéro c'est pas attends si j'ai fait ça c'est pas bon plus 225 à 07 49 26 38 97 ouais c'est mon numéro je te redonne encore donc mes frères et soeurs mes parents vous qui m'aimez vous qui aimez mes vidéos je vous demande pardon si quelqu'un a une solution oui ceux qui ont des solutions s'il vous plaît il est temps d'aider cette jeune fille d'aider cette jeune fille elle a perdu son papa elle dit sa maman lave les habits des gens fanico pour qu'elle puisse manger elle allait à l'aventure c'est elle qui pourrait aider sa maman regarder ses problèmes regarder dans quelle condition elle se trouve elle est là c'est terrible c'est méchant arrêtez ça arrêtez de m'attraiter enfants des gens arrêtez de m'attraiter enfants des gens si son papa vivait même est-ce que vous pouvez faire ça là après je vais faire un direct encore voilà il y a mes frères qui m'ont contacté de Libye eux aussi ils vont expliquer les calvets que les gars traversent là-bas en Libye là-bas vraiment il y a tellement de choses qui sont si si cette planète là oui qui sont vraiment terribles on va essayer de vraiment de temps en temps aussi on est toujours dans les histoires voilà vous qui avez des histoires vous pouvez me contacter aussi et on peut échanger il dit j'ai donné son numéro à un groupe un groupe c'est cool ok il n'y a pas de problème bon bon je ne sais pas attends je vais mais est-ce que tu connais son numéro si tu connais le numéro que j'ai dicté je ne sais pas si c'est vrai mais avant de donner le numéro s'il te plaît toi aussi il faut essayer de parler avec Camille il faut essayer de rentrer en contact avec elle pour être sûr parce que tu peux te tromper voilà tu peux te tromper je ne sais pas si c'est 0-9 je ne sais pas si c'est 0-8 ou c'est 0-7 dans ma tête il voit moi il a mis 0-7 mais ceux qui me contactent tu rentres en contact avec moi je te donne son truc à mettre en facilement donc c'est des histoires comme ça qui me blessent le coeur aujourd'hui elle m'a contacté j'étais vraiment là vous qui avez des problèmes vous pouvez me contacter on peut échanger comme ça pour vraiment aider beaucoup de personnes aussi ils n'ont qu'à fait très attention voilà ils n'ont qu'à fait beaucoup beaucoup très attention car le 2 est risqué donc la famille je vais m'arrêter là si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker je vous dis à très bientôt en ensemble les histoires continuent toujours les histoires amoureuses des déceptions amoureuses ou soit aussi des histoires mystiques des histoires des choses des histoires des histoires des on dit quoi on dit on dit on dit on dit gouga voilà on dit quoi on est dedans bon vraiment ça fait mal à très bientôt je vous dis bisous arrête arrêtez de arrêtez de m'attraiter à fin des gens ah c'est ça c'est ça dis que quand je l'étais à chanter Cyril c'est c'est